Quand on s'intéresse à l'égalité salariale entre femmes et hommes, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on mesure, comment on mesure, qu'est-ce qu'on compare ? En France, l'écart de rémunération moyen entre femmes et hommes, il est de 25%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on prend l'ensemble des femmes qui travaillent, on regarde le salaire moyen de l'ensemble des femmes qui travaillent et on compare avec le salaire moyen des hommes qui travaillent, et bien quand on compare, il y a 25% d'écart de salaire. Donc ces 25%, en fait, c'est la partie visible, la partie émergée de l'iceberg des inégalités professionnelles. C'est-à-dire que dans ces 25%, il y a le fait, par exemple, que les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes. En France, à peu près une femme sur trois travaillent à temps partiel. Il y a aussi ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle, c'est-à-dire que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes types de métiers, ne travaillent pas dans les mêmes types d'entreprises, dans les mêmes filières d'activités. Il y a aussi les écarts de carrière et dans ces écarts de carrière se joue aussi l'effet de la maternité. Encore aujourd'hui, presque une mère sur deux réduit, voire cesse son activité professionnelle à l'arrivée d'un enfant. Donc tout ça, en fait, c'est présent dans ces 25% d'écart de salaire. Alors de plus en plus, les études économétriques et d'ailleurs de plus en plus d'entreprises également vont chercher à retirer tous ces effets et chercher à mesurer la discrimination salariale entre guillemets pure, c'est-à-dire vraiment l'écart de salaire qui ne s'explique pas par la différence de temps de travail, d'emploi, de diplôme, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les analyses toutes choses égales par ailleurs. Et ces analyses toutes choses égales par ailleurs, en France, elles concluent que, donc toutes choses égales par ailleurs, l'écart de salaire entre femmes et hommes est autour de 10%. Cette approche de réfléchir toutes choses égales par ailleurs renvoie en fait au principe de se dire, eh bien l'égalité, c'est simplement à travail égal, salaire égal. Sauf que le principe juridique de l'égalité salariale entre femmes et hommes, en fait, il est plus complexe. Et depuis 1972, il dit, certes, à travail égal, salaire égal, mais il dit aussi un salaire égal pour un travail de valeur comparable. C'est-à-dire que depuis 1972, le législateur, il a intégré qu'il fallait l'égalité salariale pour des emplois différents, mais jugés de même valeur. Et ça, c'est très important parce qu'en France, la ségrégation reste assez importante et les femmes sont concentrées dans très peu de métiers. A peu près la moitié des femmes qui travaillent n'occupent que 12 grands types de métiers. Et donc, il existe comme ça des métiers très féminisés. Et l'idée, c'est de dire, en fait, avec ce principe, on peut comparer des métiers très féminisés avec des métiers très masculinisés. Et si la valeur est égale, alors il faut l'égalité salariale. Depuis 1983, ça ne date pas d'hier, donc la loi Roudy, eh bien, le législateur nous dit comment on fait. Donc, il faut un ensemble comparable de connaissances, donc de diplômes, de formations, un ensemble comparable de capacités professionnelles, de compétences professionnelles, un ensemble comparable de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Et si tout ça, c'est comparable, alors il faut l'égalité salariale. Alors, en France, ce principe, il est très peu appliqué. Malheureusement, on a eu une belle jurisprudence en 2010 où une responsable des ressources humaines et des services logistiques, dans le cadre d'un dossier en réparation, a pu se comparer au directeur commercial de l'entreprise et au directeur financier de l'entreprise. Et avec cette comparaison, elle a obtenu gain de cause et rattrapage salarial. En Suisse, par exemple aussi, plus collectivement, les infirmières du canton de Genève se sont comparées aux gendarmes du canton de Genève. Les gendarmes étaient positionnés deux niveaux de salaire au-dessus dans la grille salariale. Et là, pareil, avec ces critères, comparaison du travail, eh bien, elles ont obtenu la revalorisation salariale de leur métier. Ce principe, c'est vraiment un levier très important si on veut l'égalité salariale entre femmes et hommes. Malheureusement, il n'est pas suffisamment saisi, ni par les entreprises, ni par l'acteur public. Le dernier outil mis en place qui est l'index de l'égalité, par exemple, qui est très médiatisé, eh bien, dans l'index, il n'y a pas ce principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et c'est vraiment dommage parce qu'on l'a vu avec la crise sanitaire que l'on a traversée. On a vu à quel point les métiers très féminisés qui étaient en première ligne, eh bien, à quel point leurs compétences étaient importantes et essentielles. Or, ce principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale permettrait de revaloriser ces métiers. C'est un levier, à mon avis, très important et insuffisivement mobilisé en France. Sous-titrage Société Radio-Canada